quatrième numéro donc de notre émission sujet à la une en ce mardi nous recevons aujourd'hui le président de la fédération de basket vous l'avez bien imaginé avec cette balle ronde que je tiens dans la main le chien à guillemets après donc ce petit lancé que nous venons de faire monsieur le président nous allons donc rentrer dans le vif du sujet alors présentez nous la fédération dont vous avez la charge la fédération de basket ball regroupe en son sein plusieurs clubs des centres de formation des ligues régionales et des groupements d'intérêts sportifs c'est une fédération qui je dirais permet à de nombreux clubs surtout le territoire national de pratiquer son sport favori le basket bien sûr nous avons quasiment je veux dire une douzaine de clubs qui jouent en première division une vingtaine de clubs qui jouent en deuxième division chez les hommes bien sûr nous avons six équipes féminines qui jouent en première division chez les dames pas beaucoup malheureusement deuxième division chez les dames et parallèlement à cela nous avons une compétition de jeunes qui regroupent de nombreux centres de formation qui permettent à des milliers je dis bien des milliers de jeunes quasiment 2000 de mille jeunes de pouvoir jouer au basket aussi bien dans tous les quartiers d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays merci bien alors le basket ball en Côte d'Ivoire comment se porte-t-il aujourd'hui quand on connaît le passé reluisant qu'il a connu 81-85 en tant que premier responsable quelle analyse faites-vous il est clair que le basket a perdu un peu de son lustre ces derniers temps nous nous évertions à le ramener au deuxième rang qui était le sien après le football c'était le sport majeur après le football bien sûr et on a connu cette grande poignard de palais d'espoir où ça ne désemplissait pas oui il y avait des grandes équipes à l'époque comme la sec l'africa le stade avec le grand mécènes nous avons moins de mécènes aujourd'hui il est clair que c'est plus difficile maintenant de financer nos clubs étant donné la difficulté qu'on a à financer le sport mais certains clubs comme bien sûr que vous connaissez comme l'ABC comme Azure ou comme CSA font tout pour essayer de de hisser le niveau du basket vers le haut alors pour vous en tant que fédération quelles sont les réformes entreprises pour redonner à cette fédération là son rang déjà nous avons fait l'effort de d'avoir une meilleure administration on a tout fait pour que la fédération soit mieux administré nous avons essayé de mettre une équipe en place au niveau de la permanence qui répond qui peut répondre à toutes les aspirations des clubs c'est à dire dès qu'il ya une information à donner dès qu'il ya un programme administratif nous devons avoir une équipe sur place qui est capable de réagir je remercie le ministère de nous avoir donné en fait d'avoir mis à notre disposition un de ses recettes cela nous facilite la tâche avec dans nos relations avec le ministère nous nous battons aussi pour bien sûr avoir une meilleure organisation de nos compétitions nos compétitions aussi bien au niveau d'Abidjan au niveau de l'intérêt du pays au niveau d'Abidjan bien sûr les principales compétitions se font là au palais des sports dans le dans le hall 1 aussi donc la plupart de nos compétitions je dirais majeures se joue dans ces deux salles nous avons la chance aussi de pouvoir utiliser certaines installations sportives dans d'un quartier d'Abidjan nous avons un championnat des jeunes ainsi qui se joue aussi bien au niveau du lycée classique d'Abidjan que qu'à yopougon à yopougon aux toits rouges qu'à que dans un lycée bon je vais pas citer le nom pareil pour un lycée de zone 4 de zone 4c et pareil également pour un lycée connu de très jeune une politique de rapprochement du basket au plus près des populations surtout au niveau des jeunes et surtout au niveau des jeunes au niveau des grands bon il est clair que tout le monde veut jouer en salle nous n'avons pas beaucoup de salles nous connaissons les lieux où on peut jouer au basket en salle c'est surtout le palais des sports le hall 1 le hall 2 et nous n'avons pas encore eu la chance de jouer dans la nouvelle salle la nouvelle salle mais j'espère que d'ici la fin de l'année nous aurons la possibilité alors quelles sont les grandes compétitions auxquelles vous vous préparez en ce moment sur le plan international ou sur le plan national sur le plan national comme international sur le plan national nous sommes quasiment aujourd'hui à la septième journée de notre championnat national donc le championnat se passe assez bien toutes les équipes sont présentes nous avions eu l'année passée un petit souci à ce niveau mais bon tout est revenu dans l'ordre nous jouons notre championnat dans une belle ambiance tous les dirigeants sont là la famille du basket s'est retrouvée et je pense que si tout se passe bien nous aurons après avoir eu de très beaux matchs au cours de la saison régulière nous aurons de très beaux playoffs dans l'enceinte de ce dôme du palais des sports ou bien sûr dans le cadre du hall 1 au niveau des jeunes les compétitions ont lieu dans tous les quartiers dans tous les quartiers d'habitants il y a des compétitions qui se déroulent régulièrement au niveau de Yopoubon pareil comme je viens de vous le dire tout à l'heure au niveau de Trècheville et au niveau de Copodi nous avons aussi en fait au niveau des jeunes nous avons nous avons regroupé nos compétitions sur quatre autres dans quatre zones donc vous avez la zone qui regroupe je dirais les jeunes de Yopoubon d'Aboubou nous avons une autre zone qui regroupe les jeunes de Benjerville, Cocodi et nous avons la zone qui regroupe les jeunes de Trècheville bien sûr oui c'est un Trècheville et nous avons celle qui regroupe ceux de zone 4 de Boumassi jusqu'à Bassam la priorité pour vous cette année ce serait quoi ? bon nous mettons surtout l'accent sur la formation la formation des cadres et la formation des jeunes nous avons de nombreux jeunes qui semblent avoir de bonnes aptitudes au basket donc nous faisons en sorte que ces jeunes là dans je dirais quatre ans cinq ans six ans au maximum deviennent nos futurs champions voilà surtout je dirais où est mis l'accent aujourd'hui c'est vraiment je dirais la formation de nos cadres de nos cadres techniques et la formation une bonne formation de nos jeunes et il va de soi il faut qu'il y ait un championnat national donc ce championnat national là se joue avec de nombreuses équipes et je pense que le niveau que nous voyons aujourd'hui est assez intéressant et nous ferons en sorte qu'il soit qu'il évolue et qu'il soit qu'il soit meilleur d'ici un ou deux ans alors pour revenir à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire alors on a vu cette dernière sortie qui n'était pas assez réalisante si vous prenez l'expression alors comment ce que pas la relève à ce niveau là à ce niveau nous avons un fort potentiel nous avons un fort potentiel aussi bien au niveau local avec nos joueurs locaux qu'avec nos joueurs expatriés FIBA a mis en place maintenant un système de fenêtre qui permet en cours d'année d'avoir de pouvoir utiliser à trois reprises nos meilleurs joueurs expatriés c'est-à-dire aujourd'hui FIBA a mis en place un système qui oblige je dirais les équipes à libérer les équipes étrangères bien sûr à libérer leurs meilleurs joueurs pour une période d'une semaine à une semaine et demie afin qu'ils puissent venir aider leurs équipes nationales pour les qualifications surtout mondiales au mondial et aux Jeux Olympiques donc nous en profitons nous avons aujourd'hui une présélection de très haut niveau nous avons des joueurs de très haut niveau qui veulent jouer en l'équipe nationale qui veulent aider l'équipe nationale à se qualifier pour les premiers prochains mondial et bien sûr pour les prochains Jeux Olympiques à nous maintenant en fédération accompagnés bien sûr du ministère de faire en sorte que nous puissions effectivement participer à ces éliminatoires de la coupe du monde que nous puissions nous qualifier au cours de ces différentes fenêtres la prochaine d'ailleurs et dans très peu de temps nous devons être au Mozambique du 20 au 26 février pour la première fenêtre FIBA la sélection a déjà plus ou moins été arrêtée elle est composée de très bons joueurs expatriés de quelques joueurs locaux et je pense qu'avec cette sélection nous serons en mesure de nous battre et de nous qualifier en face des trois autres équipes qui sont dans notre pool ces équipes sont le Sénégal, le Mozambique et la Centrafrique alors nous sommes au terme de... je voulais juste rajouter une chose je vous ai dit tout à l'heure que nous nous faisons beaucoup de formations cette année donc nous mettons l'accent sur les jeunes la Fédération Ivoirienne de Basket envisage d'organiser l'Afro Basket U18 en Côte d'Ivoire pour cela nous avons sollicité bien sûr le ministère nous avons sollicité FIBA Afrique un travail est déjà en train de se faire dans ce sens un comité d'organisation a déjà été mis en place nous avons anticipé parce que vous êtes bien placés pour le savoir les ressources de l'Etat ne suffisent pas forcément pour ce genre d'activité donc cette équipe est déjà en train de travailler pour trouver les moyens additionnels je pense que les actions que nous menons avec l'appui bien sûr du ministère comme je l'ai dit tout à l'heure nous permettront de pouvoir organiser cet Afro Basket U18 ici de pouvoir le gagner et bien sûr de nous qualifier pour le prochain mondial U19 qui aura lieu dans un pays que nous ne connaissons pas encore alors monsieur Agui et Miezan Hachet Mathieu nous sommes au terme de cette émission le quatrième numéro de sujet à la une un mot à l'endroit de ces milieux d'ivoirien qui hier ont vibré pour le basket mais aussi à l'endroit de votre tutelle bien sûr vous voyez nous nous retrouvons dans une très belle salle qui est rarement bondée qui est rarement pleine faisant en sorte que cette salle refuse du monde faisant en sorte qu'il y ait de beaux spectacles dans cette salle nous en tout cas au niveau de l'AFD nous ferons tout pour que ce soit le cas nous demandons aux partenaires bien sûr parce qu'il nous faut des partenaires pour pouvoir réussir nos activités nous demandons aux différents partenaires de s'intéresser de plus en plus au basket pour que le basket retrouve le sommet et je pense que avec cette aide des partenaires et bien sûr l'assistance du ministère nous remettrons le basket au niveau où il aurait toujours dû être c'est à dire je dirais pas la première place parce qu'il y aura toujours le football je pense devant nous mais au moins la deuxième place point final donc à ce quatrième numéro de sujet à la une nous recevions monsieur Agui Miezan à qui est Mathieu président actuel de la Fédération Ivoirienne de Basketball avec lui nous avons survolé tout ce qui concerne la balle ronde merci d'avoir été notre invité j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ce quatrième numéro de sujet à la une on se retrouve donc mardi prochain pour un autre numéro que je l'espère sera tout aussi à l'échange que celui-là merci président merci allez à la prochaine merci 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 merci